Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou le salaire. Bienvenue à Grafoui, je propose que vous faites une petite présentation. Notre nouveau lieu depuis un an, on a plusieurs endroits. On partage aussi le bâtiment avec d'autres producteurs, avec Onmove Production et Cobra Production et Polymorphins. La Grafoui n'est pas seulement un atelier de production, c'est aussi un CEC, un centre d'expression et de créativité. L'atelier de production se concentre sur des auteurs, avec un point de vue d'auteur, des films très spécifiques et personnels, tandis que le CEC s'est plus ouvert à des groupes menés, qui réfléchissent autour d'un thème, et on les aide à trouver un moyen d'expression, à l'occurrence généralement de films d'animation, pour en parler. On va dans le studio d'animation, un des piliers de l'atelier Grafoui. Parce que Grafoui était à la base un studio d'animation, ça a même été un studio commercial à une certaine époque, mais qui a toujours eu un aspect d'atelier. Ici, il y a Patrick Tenen, un des trois fondateurs de Grafoui et piliers. Et pour l'instant, on accueille deux fantastiques artistes congolais, qui sont en résidence pendant deux mois, et qui font un super film d'animation. Les fondateurs de Grafoui étaient des étudiants en animation de Lacan. Ils ont lancé Grafoui à la base pour faire aussi des ateliers de l'expérimentation. Et donc, on est toujours resté dans cette même démotivation, cette même démarche, en fait, d'essayer des nouvelles choses. On est très ouvert à la forme. Donc, on cherche de soutenir des œuvres pour lesquelles les auteurs sont à la recherche de leur langage. Après, on se définit aussi comme un laboratoire aussi d'expérimentation, d'images et de sons, notamment via aussi les résidences des artistes qu'on accueille ici et les projets sectionnés, en fait, lors de nos comités de lecture. Mon arrière-arrière-grand-mère s'appelait Lola. Mon arrière-grand-mère s'appelait Lola. On n'a pas spécialement un public type, on va dire. On a envie aussi que les réalisateurs qui font appel à notre soutien ou à l'atelier, en fait, puissent oser le faire sans avoir un bagage audiovisuel préalable, en fait. Donc, voilà, la volonté d'ouverture est toujours là et on essaye, coûte le coûte, de la maintenir. Au moins, pour les auteurs, c'est vraiment très important qu'il y ait ces endroits où ils trouvent une place, pas trop difficilement. Je crois que tous les ateliers sont assez faciles d'accès. Par exemple, pour nous, c'est très important, on ne va pas se coûter, on ne cherche pas les projets. C'est toujours des gens qui sont portés par un projet, qui viennent chez nous. Et je crois que c'est super important, ça, qu'il y ait des endroits où ils peuvent venir, même avec quelque chose qui est encore très fragile ou peut-être aussi à différents stades, en fait. Nous, on est davantage dans l'accompagnement d'un projet, peu importe les moyens financiers qui lui sont aboués, que ce soit dans l'accompagnement à l'écriture, des conseils en son, en montage d'images, etc. Donc on a vraiment, en fait, cette volonté d'être à côté de l'auteur tout au long du processus, tout en ne lui mettant pas une pression de temps, des deadlines avec, voilà, la copie zéro doit être remise à tel moment. Et je pense que c'est la force des ateliers, en fait, de production, c'est de pouvoir lancer, justement, des jeunes auteurs dans un contexte peut-être plus confortable que chez un producteur indépendant pour le premier film, en fait. On produit aussi bien du court-métrage que du long-métrage. Voilà, et on produit des films qui sont quand même très, très différents les uns les autres. Donc on a aussi bien des films qui peuvent fonctionner dans les réseaux des festivals cinématographiques plus traditionnels, on va dire, les festivals de catégorie A, les ciné-clubs, etc. On a aussi toute une série de films qui sont plus expérimentaux, qui fonctionnent plutôt dans les milieux artistiques, qui fonctionnent aussi dans les musées, dans les galeries. Donc on a vraiment un large panel. Et puis nous avons aussi les films issus de l'atelier du CEC et qui nous permet aussi de travailler là, plus avec un public associatif, surtout bruxelloise et francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada